Générique Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, aujourd'hui j'ai le plaisir dans cette émission de Livre Libre de recevoir le pasteur Jean-Pierre Blanchard qui est une personnalité, je puis le dire, atypique déjà pour s'engager dans la voie de la religion, n'est-ce pas cher pasteur ? Alors qu'au départ dans votre jeunesse vous étiez plutôt séduit par les idées d'extrême gauche, est-ce que je me trompe ? Oui, écoutez, je suis du sud-ouest et dans cette région, être de droite c'était un péché. Donc effectivement, oui, je vis dans une famille très à gauche et puis je suis passé en 68 à ma génération par cette phase de contestation qui est effectivement celle de la jeunesse de l'époque. Ah oui, moi je contestais la contestation. Vous étiez de l'autre côté. J'étais de l'autre côté de la barricade, si j'ose dire. Bon, mais je vois là en sorte une quête d'absolu qui vous a conduit ensuite à devenir pasteur de l'église protestante. Oui, l'uthérienne. L'uthérienne. Oui, alors j'ai retrouvé la foi, donc je ne veux pas raconter comment, mais j'ai retrouvé la foi et puis j'ai voulu me lancer dans des études de théologie pour le plaisir. Et puis le plaisir est devenu vocation. Au bout d'un certain temps, j'ai souhaité rentrer dans le ministère et j'ai fait donc mon vicariat, c'est-à-dire le stage pastoral pratique et après mes études de théologie, et j'ai été ordonné pasteur il y a bientôt 40 ans. 40 ans. Je t'en passe. Oui, oui, oui. Et voilà. Et par contre, j'ai toujours gardé la fibre du social où j'ai commencé ma carrière, puisque venant d'un milieu populaire, j'étais moi-même ouvrier, j'étais sorti de l'usine par les idées de 68 et j'ai commencé ma carrière dans le social. Et j'ai, après avoir passé une équivalence au bac, je me suis lancé dans une carrière, là aussi, de travailleur social. J'ai commencé il y a plus de 50 ans à l'armée du salut, rue Cantagrel, dans le 13ème. À l'armée du salut, qui est tout à fait héroïque. En tant que catholique, je ne cache pas mon admiration pour ces travailleurs sociaux. C'était l'époque héroïque. En plus, c'était, encore une fois que je me l'ai dit plusieurs fois, mais ce n'était pas subventionné par l'État et donc c'était très, très, très dur. C'était des conditions très drastiques qu'on ne connaît plus maintenant. Et voilà, donc j'ai toujours gardé cette fibre de travailleur social qui me vient, me semble-t-il, de mon passé de l'ultra-gauche parce que dans les gens de l'ultra-gauche et de la gauche, on a un peu chevillé au corps. La semaine dernière, on a vu le Secours Populaire, Place de l'Odéon pour la maraude. C'était le Secours Populaire qui était là pour donner des soupes au SDF. Donc ils ont cette fibre naturelle. – Ce n'est pas le cas de tous. Marx avait un grand mépris pour ce qu'il appelait le souprolétariat. – Oui, le Nupin prolétariat. – C'est ça, dans lequel il ne voyait pas la fibre, assez de fibres révolutionnaires. On pourrait en discuter. Vous avez publié, vous avez une évolution intellectuelle aussi qui vous a conduit à faire des recherches sur le philosophe Heidegger, sur l'économiste Pareto. – Sociologue, économiste et sociologue. Il a commencé comme économiste où il enseignait l'économie à l'université de Lausanne et après il a vu que l'économie ne pouvait pas conduire à expliquer les phénomènes sociaux, il est devenu sociologue. – D'accord. – On le connaît comme sociologue. – Et qu'est-ce qui vous a séduit chez Pareto ? Qu'est-ce qui vous a intéressé chez lui ? – Ce qui m'a intéressé chez lui, c'est le fait pourquoi Pareto, qui est un penseur hors normes, qui certainement est une des puissances du XXe siècle, est traité comme il est traité. Pareto c'est un peu une loupe qui analyse les phénomènes sociaux. On est en plein là-dedans dans ces phénomènes sociaux. Par exemple, quand Pareto explique qu'à une époque, au XVIIe siècle, il y a un pamphlétaire qui s'appelle Lucien qui avance des idées qui sont celles de Voltaire, mais elles ne passent pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est dans un contexte religieux qui fait que les idées ne passent pas. Un siècle plus tard, les mêmes idées passent. Nous sommes là, alors je ne fais pas de politique, je suis fidèle aux droites nationales, c'est mes convictions, mais je ne rentre pas dans les débats d'idées les uns et les autres. Mais nous voyons des thèmes comme reconquête, qui n'est plus un thème laïque, être mis en avant. La République laïque, c'est qu'on est tous égaux face à la loi, mais après, qui nous départage, c'est la laïcité. La reconquête, ça fait une barrière entre ceux qui sont pour la reconquête, où ça nous conduit, l'Espagne, la Reconquistin, et ceux qui sont contre. Il y a des choses qui ne passaient pas et qui passent, des discours, quand on entend dire, par certains, je ne citerai pas de nom, que l'islam est incompatible avec nos valeurs, c'était des choses qu'on ne pouvait pas dire, même si on le pensait. Donc il y avait des discours qui ne passaient pas et qui passent. Et donc, par éto', s'il a l'attitude qu'il a, c'est-à-dire de quelqu'un d'altier, un aristocrate, qui n'a jamais été remis en question dans ses principes, – Il était suisse ou italien ? – Il était italien, né à Paris d'une ère française. – Oui, mais il exerçait en Suisse, non ? – Alors, il a commencé, il a été directeur général des chemins de fer italiens, et puis après, il s'est consacré à l'économie pure. Et là, donc, il a décroché la chaire d'économie à la faculté de Lausanne. – Ah, c'est ça, c'est ça qui a fait… – Voilà, donc, la fameuse école de Lausanne avec Valras et Pareto. – Valras et Pareto, absolument. – Et donc, l'intérêt de Pareto, pourquoi Pareto est maintenant toujours en enfer, alors que bien des auteurs ont pignon sur rue, c'est parce qu'il dérange. Comme dans la chanson de Guy Béard, le premier qui dit la vérité… – Il doit être exécuté. – C'est comme me disait notre ami Patrick Goffman, qui relisait mon livre à l'époque, je disais, mais pourquoi on n'enseigne pas Pareto ? – Oui, parce qu'il dérange. – J'en avais entendu parler, moi, mais sans plus, en première année de faculté de droit, dans le cours d'économie politique, du bon professeur Raymond Barre, qui mentionnait quand même Pareto. – Je suis passé, il y a quelque temps, à Courtoisie, dans l'émission de mon ami Dominique Tasso, qui est ingénieur, qui a eu comme professeur Maurice Allais, pas n'importe qui, Maurice Allais, prix Nobel d'économie. – Et qui me disait, ah, Pareto, on se tutoie en privé, il me disait, si tu savais combien Maurice Allais admirait Pareto. Et pourquoi Pareto n'a pas, encore une fois, pignon sur rue, c'est parce qu'il dérange. Et tout ce qu'il a dit, il montre que, par exemple, certaines idées ne passent pas, à un moment donné. Les idées, par exemple, le droit divin, étaient contestées depuis très, très longtemps, bien avant qu'elles tombent en désuétude. Mais à un moment donné, ces idées-là sont passées, et à ce moment-là, on a coupé la tête du roi. Eh bien, on en est dans une situation identique avec ce qui se passe de nos jours. On a des idées qui faisaient la volonté populaire, voilà, le droit en soi, tout ça. C'est en train, quelque part, de péricliter et en change de système. – Sans doute. Reste à savoir si ces idées sont bonnes ou sont mauvaises, bien sûr. Ça, c'est une autre question. – Mais lui, il ne pose pas de question de cet ordre. Lui, il ne fait qu'analyser. – D'accord. – Dans son fameux traité de sociologie générale, qui a fait quand même plus de 2000 pages, et qui a été classé à un moment comme étant un des 100 livres les plus importants de l'histoire de l'humanité. À un moment, pas très longtemps, mais donc c'est un ouvre très important. Il analyse les faits sociaux. Après, qu'il les trouve bons ou mauvais, ce n'est pas son problème. – Oui, un peu comme Gustave Lebon, de sa manière. – Oui, mais puissance 10. Gustave Lebon, puissance 10. Parce que je connais bien Gustave Lebon. Je l'ai relis il n'y a pas longtemps. C'est quand même un peu léger, quand même. Même Sorel, quand on est frotté… – Moi, je trouve que c'est intéressant. – Ah, c'est intéressant, oui, mais c'est intéressant. Mais par rapport à Pareto, le traité de sociologie générale, c'est quelque chose de monumental. Alors, voilà, j'ai été conduit à faire du social et être la référence sociale au Front National, puisque même si je ne fais pas de politique, mon ADN, mes gènes, c'est le Front National… – C'est plutôt droite nationale. – C'est le Front National Historique de Jean-Marie Le Pen. Voilà, donc, d'un point de vue idéologique, je parle. Après, le reste… – Je comprends. On va dire doctrinal. – Alors, vous avez tiré de cette expérience, là, un livre qui n'a rien à voir avec ni Heidegger, ni Pareto, encore que, ça pourrait se discuter, mais qui s'appelle « La fin justifie les moyens ». – Et la nouvelle édition. – Et donc, voilà, j'avais l'ancienne édition. Voici la nouvelle édition, préface de Philippe Randa, « La fin F-A-I-M ». – Oui, c'est un jeu de mots. – Donc, vous n'êtes pas, c'est un jeu de mots, vous n'êtes pas dans la ligne de Machiavel, de ceux qui considèrent que « La fin F-I-M justifie les moyens ». – Alors, écoutez, on était… – Non, des moyens immoraux ne peuvent jamais conduire à une fin morale, je crois. – Oui, c'est Machiavel, ça. Je vais vous raconter l'anecdote. Nous étions au paquebot, je cherchais un titre pour ce livre, et Arnaud Soyer, qui maintenant travaille ici, dans les couloirs, me dit « Ah, tu devrais l'appeler « La fin F-A-I-M justifie les moyens ». Et vous savez que ce titre m'a été… – Ah bon, c'était notre ami Arnaud Soyer en doigt ce titre, oui. – Et vous savez que ce titre m'a été piqué par le crédit, par le secours catholique, par d'autres associations, parce que c'est un titre porteur, et ce slogan a été repris par d'autres. Je n'avais pas déposé, bien sûr, je n'avais pas m'amusé à déposer le titre devant les instances. – Non, vous n'êtes pas procédurier, vous n'avez pas demandé de royalties. – Non, non, ce n'est pas mon… – Alors, cet ouvrage, donc, édité par l'atelier Folfer, je crois que c'est la maison d'édition de notre ami Alain Sander, c'est ce que je me trompe. – Oui, elle a été reprise par Philippe Randa. Philippe Randa a repris Folfer. Et l'intérêt de ce livre, c'est que personne ne pensait que quelqu'un de droite nationale pourrait aller dans les rues de Paris, donner de la soupe et des vêtements au SDF sans se faire lapider, parce que les méchants… – C'est ça. – Pas chaud, entre guillemets, ne peuvent pas faire ça. – Vous n'êtes censé se désintéresser de la condition… – Ne peuvent pas faire ça. – De la condition du peuple. – Et à la première soupe à Saint-Lazare, il y avait toutes les télévisions de France et de Navarre. – Vous racontez ça, oui. – Il n'y en avait que six. Il n'y en avait que six. Et je raconte l'anecdote où il y a cet Antillais qui s'apprend à un moment donné, il ne voyait pas trop les SDF venir, et puis il s'approche petit à petit, et il y a un Antillais qui vient prendre la soupe. Et un journaliste, lui tend le micro, avec cet accent altier, lui disant « Vous savez qui vous donne cette soupe ? Vous le savez ! C'est Jean-Marie Le Pen ! » Et l'Antillais lui dit « Ah non, c'est Jean-Marie Le Pen qui me donne la soupe ? » « Ah mais il est gentil Jean-Marie Le Pen ! » – Oui, ce n'était pas la réaction attendue. – Voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont venus jusqu'à Noël, Noël donc c'était en novembre 87. – J'ai souvenance de ça, ça a été une épopée. – Oui, oui, et à Noël, quand ils ont vu que ça continuait, je ne veux pas citer les noms des journalistes du monde qui sont venus, ils ont vu que ça continuait. – Il y en a une quand même que vous éreintez un petit peu, qui est Madame Christiane Chambot. – Voilà, c'est ça. – Je crois d'ailleurs que vous estropiez son nom, ce n'est pas Chambot, c'est Chambot. – Ah oui, et alors elle est revenue à Noël avec son compagnon, et elle me dit « mais vous continuez vos soupes ? » J'ai dit « oui, ça marche ». Eh bien écoutez, depuis ce Noël 96, je suis passé dans les oubliettes. Vous savez, Pareto explique un truc, enfin Jules Mondreau explique un truc, et Pareto l'a trouvé dans Pareto, c'est que la censure, c'est le blanc. Et ça vient d'où ce blanc ? C'est que dans la Russie tsariste, qui était quand même un gouvernement paternaliste, et qui faisait de la propagande bébête, quand on censurait, dans le journal on mettait un blanc. Voilà, un blanc. Alors il y avait comme ça le texte, et puis tout autour, au milieu, il y avait un blanc. – Évidemment, les gens faisaient attention au contexte, on se demandait qu'est-ce qui avait bien pu être censuré. – Voilà, maintenant on le fait plus intelligemment. – On le fait plus intelligemment, il n'y a pas de blanc, mais la censure existe toujours. – Et depuis cette époque-là, on continue à me censurer. Ça n'empêche qu'avec vous, cher Bruno, on a fêté les 25 ans de ces premières, et avec Jany, avec les… – Jany Le Pen, je précise, Mme Le Pen. – Mme Le Pen, on a fêté les 25 ans de cette première soupe à Saint-Lazare, il y avait du monde, ça a été… – Qui, héroniquement, participent à vos maraudes. – Voilà, parce que vous êtes passé, soyons précis, vous êtes passé d'une distribution de soupe pour laquelle vous avez fait appel à des militants, des sympathisants, distribution ouverte à tous les SDF d'ailleurs, quelle que soit leur couleur de peau, etc., peu importe, qui a été un grand succès, donc à Gare Saint-Lazare, vous êtes passé ensuite au maraudes, c'est-à-dire… Il faut expliquer d'ailleurs aux téléspectateurs ce que c'est que les maraudes, parce qu'ils ne le savent peut-être pas tous. – Alors, quand j'ai eu cette traversée du désert terrible au moment du schisme avec Maigret, je me suis retrouvé dans une situation de grande précarité. Et quand j'ai remis pied, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est derrière, quand j'ai repris pied, tout le monde me disait tu montes une association, refais des soupes, comme à Saint-Lazare, où entre-temps, Odile Bonivard, des identitaires, avait repris mon idée, elle avait même compié mon journal des SDF, j'ai passé mon temps à être copié par tout le monde, enfin ce n'est pas grave, tant mieux. Et elle avait repris mes soupes, c'était la fameuse soupe aux cochons, et elle avait fait le journal que j'avais fait pour les SDF. – Alors, c'était un peu plus discriminant de soupe aux cochons, parce qu'il ne fallait pas avoir d'allergies religieuses aux cochons. – Et j'ai dit en 2004-2005, j'ai dit non, on ne va pas refaire les soupes, parce que quelqu'un d'autre les fait, d'ailleurs ça a duré jusqu'en 2010, elle a arrêté depuis, quelqu'un fait les soupes, puis c'est très compliqué les soupes, Bruno, il faut faire 50 litres de soupe, donc il faut quelqu'un qui pendant tout un après-midi, fasse de la soupe, de la soupe dans un grand isotherme, c'est très compliqué. Et donc on est passé aux maraudes. Alors les maraudes, ce n'est pas compliqué, puisque vous êtes un fidèle, un pilier des maraudes, je le dis sans doute. – Non, 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 non. – Si, si, vous venez régulièrement depuis quand même pas mal d'années. Et puis, pas que ça, vous êtes un… – Je viens régulièrement une fois par an, alors on ne peut pas dire que je sois très fidèle, parce que vous, vous faites ça tous les 15 jours. – Tous les 8 jours. – Tous les 8 jours, oui. – Et donc vous êtes parmi tous ceux que j'ai connus au fond à l'époque, on est quand même le carré des anciens à être fidèle, les derniers des Moïcans. – On n'est pas là pour faire de l'autosatisfaction. – Mais c'est vrai que ces maraudes, donc, des portes d'Italie, comme vous le savez, et donc nous tournons. Alors maintenant, on a un peu, depuis l'histoire du Covid, il y a eu beaucoup de changements sur Paris. – Oui. – Et beaucoup d'endroits où les TSDF étaient là, ils ne sont plus là, ils sont en travaux, il y a des travaux partout. Je vous le racontais au téléphone d'ailleurs, l'année dernière maraud, on a voulu passer à tout prix place du Palais-Royal. On s'est arrêté place du Palais-Royal, il y a une immense usine sur la place du Palais-Royal et toutes les arches du Palais-Royal maintenant sont en chantier. – On ne va pas commenter Paris Massacre. – Voilà, donc on part vers 21h et on finit à Saint-Lazare et on se retrouve, on a tout distribué et on recharge pour la semaine prochaine, la semaine suivante, on repart pour une semaine et tout ça jusqu'au mois de mai, on commence en octobre, on fait des repérages, il faudra en faire beaucoup cette année parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé qu'il faudra faire encore plus de repérages. on commence en octobre et on finit en mai et on fait des pré-maraudes en août et en septembre. – D'accord, alors ces maraudes principalement, c'est donc plutôt dans la saison froide bien sûr, vous apportez un soutien, un soutien matériel, des vêtements, des chaussures, des pantalons, quelques fois des boissons chaudes, etc. – Des boissons chaudes, café, soupe, servie. – Et aussi, et je dirais même presque et surtout, un réconfort moral à ces SDF qui hantent encore les rues de Paris même si les travaux font qu'ils sont dérangés quelquefois dans leur quiétude. Alors je suis tenté de vous dire, de vous demander, je vais vous poser la question, une question à laquelle il est, je crois, très difficile de répondre. Est-ce que, je veux dire, soigner cette misère, les conséquences de cette misère, apporter un réconfort, c'est déjà extrêmement méritoire, mais que pourrait-on faire pour l'éradiquer complètement ? – Alors je ne sais pas si on pourrait les… – Est-ce que vous vous êtes penché sur cette question ? Bien sûr, on se la pose toujours. – Je ne pense pas qu'on puisse éradiquer la misère. La misère a toujours existé, elle existera toujours. D'ailleurs, lire Peggy, qui en parle si bien, La pauvreté et la misère, ce que je pense, moi, toutes mes idées, pourquoi j'ai réédité ce livre, pourquoi on a fait un entretien 25 ans plus tard, c'est que je pense que, moi, je pense d'abord à notre famille politique, idéologique, pas partie, mais tous ceux qui se retrouvent dans notre famille politique… – Tous ceux qui sont attachés à l'identité nationale. – Voilà, tous ceux qui sont, ce qu'on peut appeler les nôtres, et qui sont bien souvent, parmi les petites gens, en grande souffrance. Et je pense que les politiques, ce n'est pas de leur faute, je ne porte pas de jugement, ils sont dans leur univers politique, le social, c'est un peu un truc… – Dans leur bulle, oui. – Ce n'est pas dans leur bulle, ils sont dans leur univers, et le social, c'est un truc qu'ils ne comprennent pas très bien. Et j'espère, puisqu'on a envoyé ce livre aux députés, on l'a donné à Reims, aux députés et Rennes, et on va donner à d'autres députés, parce qu'on ne fait pas de sélection entre les RN, les Reconquêtes ou d'autres, on donne à tout le monde, en disant, nous, nous sommes le social, si on a besoin de nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de gens dépressifs, il y a beaucoup de gens qui sont lâchés. Et ça, ça n'est jamais vraiment occupé, et personne ne s'en occupe. Or, c'est quand même une question de moyens, et moi, je pense, et c'est toujours au-dessus qu'on bute, parce que c'est un faux problème, les moyens, quand on lance un projet comme ça, on les trouve. Brigitte Bardot n'a jamais manqué de quoi que ce soit pour les animaux. Quand elle a lancé son affaire, elle a eu plus de donateurs qu'elle en voulait. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté, d'avancer dans ce projet. Et c'est pour ça que j'ai voulu ressortir ce livre, et c'est pour ça que j'ai voulu fêter le 25e anniversaire. Pas pour dire qu'on a du mérite à être là 25 ans plus tard, mais pour dire maintenant, il faut essayer d'apprendre. – Il faudrait passer à la vitesse supérieure. – Voilà, alors, est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas, mais on va l'essayer, encore une fois, on va l'essayer. – Et montrer que l'on peut être attaché à l'identité nationale, on peut être de droite, et avoir quand même de la générosité. – Écoutez, j'allais dire, il n'y a plus de joie, comme nous dit l'Évangile, à donner qu'à recevoir. Et puis surtout, moi, ce qui me frappe, depuis le temps qu'on le fait avec mon épouse qui est là, et que je remercie sans qui rien ne serait possible, ce qui me frappe, c'est de voir combien les gens qui nous écoutent à la radio, combien les gens qui viennent au Maraud sont en empathie avec ce que nous faisons. Ils nous aiment, on les aime, et j'allais dire que ce n'est pas que les SDF qui nous faisons du bien, c'est aussi à tout notre entourage, des gens, souvent, qui sont un peu déconnectés de la vie, qui sont un peu marginaux, qui sont… – Et qui ne savent pas trop comment aider les autres, finalement. – Et au bout du compte, ils se retrouvent à travers nos actions, souvent même ils rentrent dans l'équipe, ils jouent un rôle, et moi, toujours, je vois toujours le bon côté des choses. C'est-à-dire, je ne suis pas dupe, je suis éducateur spécialisé, et je vois bien la problématique de certaines personnes. Mais moi, cette problématique ne m'intéresse pas en soi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le bon côté, et d'essayer de le faire travailler sur le bon côté. Souvent, ces gens-là, prisonniers de leur mauvais côté, tombent, parce que le mauvais côté prend le dessus. Mais moi, j'essaye de les pousser, aller de l'avant, pour que leur bon côté prenne le dessus, et qu'ils fassent ce travail sur le même. – Sans doute, mais, cher Pasteur, supposons, par exemple, que vous disposiez de moyens très importants, par exemple, qu'on puisse fonder des foyers, par exemple, d'accueil, etc. Qu'est-ce qui fait que, malgré l'existence de ce genre de foyers, les sans-abris préfèrent rester quelquefois dans la rue ? – Écoutez, moi, je pense que l'étape suivante, les sans-abris, les soupes, les maraudes, on le fait depuis longtemps, il faut passer à autre chose. Moi, je pense à tout ce petit peuple qu'on disait à l'époque du FN, tout ce petit peuple qui vient souvent de gauche, d'ailleurs, comme on en avait discuté une fois, et qui sont largués dans cette crise, qui sont largués. Et il faudrait, au-delà du fait de l'aide… – Les gens perdus, paumés, comme on dit. – Voilà, au-delà de l'aide matérielle. Une écoute, un lien, du social, leur donner des repères, leur dire que, dans la vie, quel que soit ce que nous allons vivre dans quelques mois, jamais rien n'est fini. Tout est possible, il faut aller de l'avant, et voilà, il faut leur donner l'espérance. Il faut reprendre cette célèbre France qu'a repris le président de l'Assemblée nationale au Parlement, cette phrase qu'il avait prise dans l'évolution créatrice, bon, ce n'est peut-être pas un livre recommandé, mais il faut amener ce supplément d'âme. Bergson avait dit le supplément d'âme. Voilà, ce qui compte, pourquoi les gens se retrouvent avec ce qu'on fait ? C'est parce qu'on n'a aucune ambition, on ne demande rien, on ne cherche pas des prébordes, on ne cherche pas des places. Mais si on peut aider les gens, si on peut amener un supplément d'âme, on n'est pas dupe du fait que tous on a des limites, que tous on a des choses sur lesquelles on traîne et on bute. Mais moi, ce que je veux voir dans chacun de nous, c'est le bon côté. Et j'ai des gens dans mon équipe qui sont comme ça, limite, mais de notre côté, ils nous aiment, ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils nous apprécient. – Au profit de plus malheureux que… – Voilà, et c'est ça qui est important, c'est ce supplément d'âme. Ce n'est pas une question de… Un jour, un SD, à l'époque où on était, les Marottes se faisaient avec les gens du front, me disaient, mais ça sert à quoi le social ? Le social, oui, c'est rien, c'est rien, c'est des mots, c'est du vent, mais c'est tout, parce qu'on a tous besoin d'être aimé, on a tous besoin d'exister, on a tous besoin d'être compris. C'est ça le social. Or, le Seigneur m'a donné une petite qualité, je sais faire, voilà, c'est mon métier depuis plus de 50 ans. – Je peux emporter témoignage, oui. – Je fais ça depuis 50 ans puisque j'ai commencé à la Cité de Refuge en 1970, vous voyez, 52 ans, et je suis encore là, bon pied, bon oeil, et tant que le Seigneur me donnera la force, nous continuerons, mon cher bonheur. – Eh bien, comment peut-on vous aider, alors ? – Alors… – Je peux peut-être poser cette question. – Alors, il y a deux solutions, parce que c'est vrai que, comme toute association, après le Covid, les choses deviennent compliquées, même si on a quelques généreux donateurs, n'est-ce pas, mon cher Bounod ? Mais les choses deviennent compliquées, et donc, si vous voulez faire un don à l'association, donc c'est ASP… – Alors, rappelons l'intitulé de l'association, ASP, c'est-à-dire… – Action sociale populaire. – Action sociale populaire. – Boîte postale 7. – Boîte postale 7. – 91 201. – 91 201. – Atismons. – Atismons. – Sélex. – Sélex, ne pas oublier le Sélex. – 91 201, Atismons, Sélex. – ASP, Action sociale populaire, Boîte postale 7. – 7. – 91 201, Atismons, Sélex. – Voilà, et en échange de cela, les généraux donateurs recevront un reçu fiscal. – Nous pourrons défalquer 66%. – 66% de leurs impôts. Donc, si vous donnez 100 euros, ça ne nous en coûte que 33,333,333. – Et puis, si vous avez du linge à donner, si vous avez envie de venir aux maraudes, là, j'ai bordé jusqu'au mois de mai, a priori, je ne devrais pas avoir besoin de maraudeur. Alors, quoique, parce qu'encore la dernière fois, une dame qui devait venir s'est trompée, elle est allée à Villejuif, voulait devenir porte d'Italie, elle n'est pas venue marauder. Bon, ce n'est pas grave, elle s'est excusée. Si vous voulez venir marauder, si vous voulez nous donner du linge, deux solutions. La première, vous faites mon portable, vous m'appelez, au 06 74 03 18 15, 06 74 03 18 15. Autrement, vous allez sur mon blog, alors pas compliqué, vous mettez en recherche sur Google Jean-Pierre Blanchard, et là, vous tombez sur ma page Google, et sur la colonne de droite, il y a site web, vous cliquez sur la colonne de gauche, il y a un courriel, on me le fera suivre. – D'accord. – Je vous attends nombreux, on continuera l'année prochaine, je commence à penser à la prochaine campagne de maraud. – Très bien, et en attendant, vous pouvez, pour avoir une idée de ce qu'a fait le pasteur Blanchard, et peut-être de ce qu'il souhaite faire, des témoignages qui l'accompagnent, notamment du fidèle, de son fidèle ami Gilles Clavel, qui a fait une post-face, cependant que la préface est de Philippe Randa, voilà, et bien, vous pouvez commander, c'est dans la collection Vox Populi, que dirige d'ailleurs Philippe Randa, atelier Follfer, voilà, Jean-Pierre Blanchard, la fin, F-A-I-M, justifie les moyens, je suppose que cela se trouve aussi, peut-être sur… – Dans toutes les bonnes librairies. – Oui, dans toutes les bonnes librairies, y compris, préférer les librairies de quartier, qui se feraient plaisir de commander, un peu difficile, autrement les librairies par Internet. – Vous savez, ils ne nous laissent pas soin, ils nous ont ghettoisés, donc… – On ne citera pas de marque. – Par contre, vous pouvez le commander chez notre ami Philippe Randa par Internet. – Ah voilà, par Internet chez Philippe Randa, très bien, parfait, atelier Follfer, collection Vox Populi, voilà. – Merci de votre invitation, et vous savez que je pense à vous, si le Seigneur nous conserve la santé et la vie pour la saison prochaine, je pense à une personnalité pour la maraude d'ouverture de l'année prochaine, au mois d'octobre, on n'en est pas là encore, et je pense, peut-être que j'inviterai un certain Bruno Gollnisch s'il est disponible. – On verra. – Vous savez, faire une fois par an ce que vous faites, vous, en continu, ça n'est pas pour moi un très grand sacrifice, voilà. – On est revenu. – Merci, merci de votre bienveillance, en tout cas, et puis bon courage, bon courage pour la suite, cher pasteur. – Merci beaucoup, à bientôt Bruno. – À bientôt.